Nous sommes venus en délégation, dépêchés par le gouvernement de la République, à la demande du président. Nous venons d'arriver avec cette réunion qui vient de se terminer. Le gouverneur nous a communiqué le bilan à ce jour. Ce bilan qui a évolué était de 14 morts. Il est aujourd'hui fixé à 35 morts et 37 blessés. Nous avons décidé d'organiser les obsèques le samedi prochain. Toutes les dispositions sont prises pour que ces obsèques soient dignes des fils du pays qui ont perdu leur sang pour l'intégrité de notre territoire, pour sauver la patrie. Nous sommes donc en deuil. Nous continuons la méditation jusqu'à l'organisation des obsèques le samedi prochain. Il est inadmissible qu'on s'intéresse au Congo avec la matière première. Là où ça intéresse la communauté internationale, on monte au créneau. Mais lorsque des vies humaines, des enfants, des femmes sont fauchées, sont violées à longueur de journée, ça n'interpelle pas la communauté internationale. Nous en avons marre. Et avec le chef de l'État, nous voulons effectivement nous battre pour que nous puissions défendre nos droits. Et cela par toute voie de droit justement.